Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui comme prévu, je vous ai fait des rushs de ce méga KVK. Et bien évidemment, je parle du choc entre le 1846 et le 1075 notamment. Mais aussi le 1264, un match de ouf à l'ouverture des portes. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. Ça fait plaisir les amis, n'hésitez pas, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous y retrouvez toutes les infos de toutes les vidéos des screens et bien plus encore. On va donc s'attarder sur le C1-12-10. Assez énorme ce qui s'est passé durant les dernières 12h voire 18h. Vous allez le voir, je vais vous montrer les meilleurs rushs. Ça laguait de ouf, on ne va pas perdre de temps. Après, on va aller voir la situation à présent. Après une nuit acharnée de combat, regardez ce premier rush. Je vous ai fait une petite capture, puisqu'on rassouvre en ce moment-là un quart d'heure avant l'ouverture des portes pour voir la mobilisation. Donc là, on est sur le 10-75 qui est au centre, une de leurs deux portes. Ils sont plutôt mobilisés. Ce n'est pas ouf, mais c'est une très bonne mobilisation sur les deux portes. Alors, ce qui est étonnant, moi ça m'a surpris. Je m'attendais à 15 minutes avant l'ouverture à voir plus de monde, puisque comme vous allez le voir, ils n'ont pas suivi les pronostics. Ils ont été du côté du 1846 et il n'y avait personne du côté du 1556. Donc le 10-75 n'allait pas se battre de ce côté-là. Ce qui fait que le 1556, ça allait être les vacances pour eux. J'ai été étonné, je pensais vraiment qu'il y aurait plus de monde. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est énorme ou pas. Moi, j'ai trouvé ça bien, mais pas ouf. De l'autre côté, le 1846, pareil. Sur leurs portes, je m'attendais à voir beaucoup plus de monde, parce qu'ils ont énormément d'actifs. Mais peut-être l'horaire selon le décalage pour les Américains, quoi que 16h, c'est plutôt bien pour tout le monde, sauf les Asiatiques. Mais regardez leur deuxième porte aussi. Il n'y a pas du monde de ouf. C'est une belle mobilisation sur ces deux portes-là. Mais à un quart d'heure, on aurait pu attendre plus de monde. On regarde sur les deux dernières portes au sud, parce qu'au sud, ils ont le 1474 à combattre. Ça a été souvent décrédibilisé, le 1474, mais ça en a permis. Il reste énorme. Mais sur la première porte, il n'y a quasi personne. La deuxième porte, un tout petit peu plus de monde, mais pas ouf non plus. Si on regroupe les quatre portes, là, la mobilisation est belle. Elle est supérieure, bien évidemment, à celle du 1075. Mais au sud, ce n'est pas ouf. Le 1474, pardon, doit pouvoir faire quelque chose. Le 1474, lui, il a une petite mobilisation sur sa première porte. Et sur la deuxième porte qu'on va avoir à côté, elle est un petit peu plus grosse de mémoire. Mais en tout cas, c'est moins grosse de mémoire. Je ne dis n'importe quoi, il n'y a personne. Et au sud, ils n'ont pas de combat. Donc au sud, ils vont être détente. C'est un allié. Donc ils ont tout à mettre sur la porte du nord. Du côté du 1556, bon, ils vont sortir le 1556. Ils ont une belle mobilisation. Elle est convenable. Ils sont là, mais ils ont bien compris qu'il n'y aurait personne en face, malheureusement. C'est ce qui avait de plus logique. Le 1075 avait tout intérêt à aller du côté du 1846. Puisque le 1846 va devoir se diviser en deux zones. Car il est entouré d'ennemis. Alors que le 1556, lui, a son allié. Le 1093 au nord, donc il n'y aura pas de combat. Donc on va directement au sud. Au sud, mobilisation correcte du 1093. Ce n'est vraiment pas exceptionnel sur cette porte-là. Tu m'attendais vraiment à beaucoup plus de monde. Cette deuxième porte-là, elle est déjà plus conséquente. La mobilisation, on est encore une fois à un tout petit peu plus de 10 minutes à présent de l'ouverture de ces portes. Donc c'est assez étonnant. Vous allez voir. Après, on va faire une ellipse. On va passer directement aux ouvertures et aux zones de combat. Dernier serveur qui va vraiment avoir un gros affrontement, le 1254. Une mobilisation correcte. Encore une fois, je m'attendais à plus de la part du 1254. Le 1254, lui, va devoir se battre sur les deux fronts. Puisqu'il a le côté au nord contre le 1093, qui est un ennemi. Et le côté à l'ouest, qui est contre le 1664, qui est aussi un ennemi pour le 1254. Ça va être plus facile pour lui en haut curie, normalement. En haut curie, le 1064, c'est un bon serveur impérium, mais qui n'est pas au niveau du 1254. Donc là, sur cette porte-là, faible mobilisation, autant le dire. Et la deuxième porte, plus au sud. Normalement, elle devra avoir moins de monde. Eh bien, regardez, elle a effectivement un nombre, ah non, un tout petit peu supérieur, si on regarde ce qu'il y a derrière. Mais en théorie, ce n'est pas l'endroit où on sort le plus pour bloquer de ce côté-là. En face de le 1664, qui va avoir donc fort à faire, il n'y a personne. C'est simple, ils ont décidé d'aller de l'autre côté. Alors, c'est quoi le serveur de l'autre côté ? Ce n'est pas 1474, c'est le 1945. Voilà, ils ont décidé d'aller du côté du 1945. Belle mobilisation sur cette porte-là, vu le 1664 qui n'est pas le plus puissant des impériums présents sur ce KVK. Sur la deuxième porte, ils ont aussi une mobilisation qui est correcte. Et on va aller voir le dernier serveur. On aura fait toute la tournée, le 1945, si je ne dis pas de bêtises, en face, qui lui ne va combattre que sur ce front-là. Et regardez, j'ai presque l'impression que c'est le 1945 qui avait la plus grosse mobilisation sur ces deux portes. En tout cas, c'est là que j'ai eu le plus de ralentissement. Les ralentissements, on va y revenir, vous allez le voir, c'était catastrophique. Regardez cette deuxième porte, encore beaucoup de monde. Je n'aurais pas aimé être en plein combat. Heureusement, moi, je ne faisais que des rushs et du record. Parce que si vous étiez en combat, vous allez le voir, c'était un peu le bordel niveau lag. Donc, niveau lag, on se retrouve à l'ouverture des portes. Elles viennent tout juste d'ouvrir les serveurs. Les mecs rushent directement et ils ont bien raison. Ils vont aller à l'essentiel. Regardez, ça a déjà posé toutes les forteresses de partout. Les mecs, ils sont déjà d'éther. On le voit, les SW se sont placés. Le 1846, les Wives, les Libs se sont placés aussi. Regardez les malins du 1846. Ils ont mis deux forteresses en bas à droite. Donc, quel est le but de ces deux forteresses ? Alors, ils savent qu'elle ne va pas tenir. Ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas débiles. C'est dans leur stratégie. Mais le temps que les adversaires aillent les chercher, ça les ralentit. Parce qu'évidemment, elles vont se faire shooter ces deux forteresses. Enfin, normalement. Sur le papier, le 1075 devrait se faire manger par 1846. Mais on va bien voir ce que vont donner les combats. Pareil, le 1254 devrait détruire le 1093. Le 1093 qui a commencé tout de suite à sortir aussi et à aller tout de suite vers le nord. Il n'est pas allé au sud sur la zone de combat. Il a été vers le nord. Et donc, il est fort à parier qu'il va poser masse forteresses sur cette zone du nord. De l'autre côté, bien évidemment, les SX et les TR du 1254 sortent, posent leur forteresse, eux, des deux côtés. Ils sont plutôt détentes. Elles sont plutôt bien positionnées, protégées par le lac, la rivière là, plutôt qu'un lac. Et on le voit de l'autre côté, sur la grosse zone de combat avec le 1945, ça pose à peu près au milieu. Il n'y a pas de provocation en allant chercher une forteresse super loin. Sauf une du 64 qui a été posée devant leur porte. Mais elle va sauter sur la zone Zarath. On le voit plutôt calme le 1846 sur cette zone là. Et c'est clairement le 1474 qui, dur de se rappeler de tous ces numéros, qui avance clairement. Mais la grosse zone de combat, vous le voyez, il y a déjà 10 forteresses de posées ici. On a combien ? 6, 9, 11, 12, 13 avec les deux en bas à droite. 13 forteresses posées, à peine les portes ouvertes. Les mecs sont déter. La zone de combat sera forcément autour de ce point là. On le voit, ils se dirigent tous, ils sont déjà là autour de la forteresse des SW. On va passer à un autre moment de rush. On fait une nouvelle ellipse. Vous le voyez, on se retrouve donc dans le dur. Et ça lag, ça lag. Et pourtant, vous le savez, je n'hésite pas à prendre mon iPad. Là, c'est du record sur l'iPad Pro. Ça ne lag pas normalement. Mais là, si, ça rame quand même. Disons que quand on regarde l'action. Alors, je la mets en graphisme diminuée parce que sinon, ça met trop de temps à charger. Ce n'est pas que ça lag, c'est qu'il va y avoir beaucoup de latence. C'est-à-dire, ça va mettre beaucoup de temps à afficher. Parfois, on a des moments où on n'a plus rien sur la map. Alors qu'il y a des combats qui sont au cours et on est sur une zone qui est ultra dense. Mais sinon, ça lag pas. C'est vraiment de la latence. Le serveur n'arrive pas à supporter autant de troupes partout. C'est quand même dingue depuis le temps. Les mecs, ils auraient dû y penser. Je ne sais pas si on n'a pas déjà eu des KVK avec plus de troupes à afficher. Je pense que si. Mais en tout cas, là, ça devait être assez galère. Si vous étiez sur ce KVK en train de vous battre. Je sais qu'il y a certains joueurs de plusieurs de ces royaumes qui regardent les vidéos. Si vous étiez dessus, n'hésitez pas à partager en commentaire ou sur le Discord. Comment c'était au niveau de la jouabilité ? Ça me paraissait assez difficile, assez compliqué de réussir à jouer de manière flite. Donc vous le voyez, premier point de fixation au nord, première zone de combat. On retrouve les mêmes commandants que lors de notre altar que je vous ai montré en vidéo il y a quelques jours. Déjà, il y en était le Feta qui s'est perdu. Mais on retrouve des Xianyu, on retrouve des Guan, on retrouve des Attila. Quelques Amanitors perdus dans la masse. Un Nabucodonosor, Constantin, des Martels. Un peu de tout, mais quand même des commandants d'un très haut niveau des deux côtés. Donc on le voit, ça se bat surtout dans cette première phase où j'ai attendu la première phase de contact avant justement de vous montrer ce rush. Ça se bat beaucoup en open field. On a quelques rallies qui sont lancées. On le voit, là il y a une Zenobia dans le tas. On a du mal à la voir, mais il y a une Zenobia qui mange un rallye. Mais on est surtout sur le contrôle du terrain. Puisque, je vous l'ai déjà expliqué, on est vraiment sur une guerre de terrain, de territoire. Le seul moyen de gagner quand on a des royaumes aussi gros, c'est contrôler l'open field pour éviter, limiter le ravitaillement du drapeau ou limiter le ravitaillement du rallye. Car si on laisse faire ça, c'est sûr, on a perdu. Donc celui qui va gagner est celui qui va durer le plus longtemps possible et qui va contrôler le terrain le plus longtemps. Ce point de fixation, ce n'est pas le seul qu'on a au moment où je vous fais ce record là. Mais c'est le plus gros à cet instant là. On en a eu plusieurs, on en a eu du côté du 54, etc. Mais c'est sur cette zone là que ça se patait bien. Pourquoi ? Parce que regardez, on a la forteresse des SW et les Weevs, le 1846, veut aller chercher cette forteresse. Veut absolument détruire cette forteresse qui pour eux est très mal placée. Elle est très bien placée pour les SW. Elle est bien protégée, elle est bien entourée, elle est dans un petit goulot d'étranglement comme vous le voyez. Mais c'est une chose à battre absolument pour le 1846. C'est pour ça que leur effort va se concentrer, ou vont se concentrer plutôt, sur ce côté là. Énormissime combat. Franchement là, j'ai fait de longs records sur cette partie là quand ça laguait pas parce que parfois j'avais rien qui s'affichait. Franchement, ça a bien duré 3 ou 4 heures sur cette zone là avant qu'on ait un premier drapeau qui commence à brûler. Et voir un premier drapeau détruit, même si on a un drapeau qui était en feu là, des SW. Pour que ça avance vraiment et qu'il ne soit pas réparé, ça a pris énormément de temps. On a une autre zone de contact au sud, mais vous le voyez, c'est plus calme. Le drapeau, bien qu'il soit en contact au nord et pas au sud, c'est plus calme. Il y a des troubles, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup moins de fights sur cette zone là puisqu'ils vont tous au nord. En revanche, au nord, à un moment, ils vont décider de descendre le 1846 sur cette zone là car le 1075 va faire le forcing aussi sur ce point là pour justement avancer vers cette forteresse. Donc pour le moment, vous voyez, même les terrains, ils mettent du temps à s'afficher. Pourtant, je n'ai pas de problème de connexion, je n'ai pas de problème avec mon device, mais pourtant, ça reste très, très laguille avec beaucoup de l'attente. Des murder balls qui se mettent en place, qui restent assez faibles en taille des murder balls, mais c'est la stratégie classique sur l'open field. Vous allez le voir, les deux forteresses en bas à droite, comme je vous l'ai dit, vont se faire détruire. C'était prévisible, je vous montre à peu près toutes les zones de contact. Elles vont se faire détruire, elles n'auront pas duré, mais suffisamment longtemps pour retarder justement l'avancée du 1075 ou un peu les éparpiller. Les 1846 solides sur cette phase là, mais quand même, surprise de mon côté, je pensais que le 1075 allait vraiment se faire balayer plus rapidement. Au sud, évidemment, c'est la grosse surprise, le 1046 a peut-être été trop gourmand en pensant pouvoir attaquer au sud et au nord. Vous voyez, je zoome, ça ne s'affiche pas tout de suite, a peut-être été trop gourmand et donc le 1474, qui reste un royaume énorme de gros fighters, eh bien déroule, avance et petit à petit détruit tous les drapeaux du 1846. 1846 qui va devoir lâcher l'affaire et qui va devoir aller forcément mettre toutes ses troupes du côté du 1075 s'ils veulent prendre le territoire. Donc le 1474 en profite pour le moment, il déroule. Il faut vite qu'il les enferme avec des forteresses. Sinon, ils auront beaucoup de mal, le 1046 quand ils auront fini avec le 1075, s'ils gagnent sur cette zone-là, vont forcément venir chercher cette zone en Zarate. Donc ça va être très tendu. Au niveau des autres zones, en Calcha, pas de combat, évidemment, ça n'a pas ouvert. En Macha, on regarde et c'est un gros, gros fact aussi là. Est-ce que le 1664 qui a été très critiqué pour sa faiblesse, c'est ce que certains disaient du 1254 pour les provoquer, est-ce qu'il va réussir à tenir ? On va le voir quand on repassera au direct. On se retrouve là une nouvelle fois sur la zone des Weebs, vous le voyez. Les Weebs avancent, le 1846 avance, mais quand même, grosse résistance des SW, on le voit, ils sont bien en place. Il n'y a pas de souci, mais de l'autre côté, le 1846 aussi est bien en place. Les rallies, vous voyez, quand vous êtes sur un rallye comme ça, sur un flag et que vous êtes entouré, il n'y a pas grand-chose à faire, à part renforcer en faisant des jumps dans les villages qui sont autour. Forcément, vous n'allez pas prendre le drapeau. Il y a peu de chances, enfin, vous n'allez pas prendre le drapeau, pardon. Vous allez avoir du mal à le conserver, le drapeau, sauf si le rallye est disbande. Mais là, les SW paraissent qu'ont tout le terrain, les 1075, forcément, il peut renforcer tranquillement le rallye qui tape le flag. Et la Zenobia, elle va forcément se faire déglinguer. Regardez, elle s'est fait déglinguer, elle a été éclatée, éclataxe. Et donc, le drapeau est en feu. Le 1075 avance, déroule. Vraiment, là, il va falloir qu'à ce moment-là, que le 1846 se reconsente. On le voit plus au nord, du côté de la forteresse des SW. Eh bien, ils avancent, ils déroulent le 1846. C'est pour ça, il va falloir qu'ils aillent soutenir au sud. Et c'est ce qu'ils font, regardez. Ils envoient leurs troupes au sud. Forcément, là, ils viennent de perdre un drapeau. Ils vont perdre une position stratégique s'ils ne vont pas en renfort. Donc, ils vont vers leur territoire du sud pour éviter de se faire percer sur ce côté-là. Là, dites-vous bien, on est déjà, si je ne dis pas de bêtises, à pratiquement une heure et demie d'ouverture des portes. Ça fight de ouf. La plus grosse zone, c'est celle-là. Mais vous le voyez, je zoome dessus. Et c'est ça, les mecs doivent être confrontés à ça. Vous zoomez sur une zone, il n'y a rien qui s'affiche. Vous avez le temps, ça met bien 15, 20 secondes avant de s'afficher. Imaginez, vous êtes en combat. C'est infernal, ça doit être la loose de ouf. Vos troupes, elles doivent se faire tabasser. Sur tous ces côtés-là, ça avance. On voit la grosse zone de combat. Ce point-là est la plus grosse zone de combat. On voit le drapeau des Libs brûlent. Mais de l'autre côté, le drapeau des SW aussi a été en feu. On le voit, il a une petite barre jaune qui est non pleine. Donc, des deux côtés, ça déglingue des drapeaux. On se retrouve sur mon dernier rush avant de passer au direct. J'ai laissé passer la nuit. On est sur la zone du 12-54 contre le 10-93. Le 12-54 déroule. Mais vous le voyez, le 10-93 ne rigole pas non plus. Il est bien là. Ça faille sec. Mais les drapeaux qui sont en feu pour le moment, c'est les drapeaux du 10-93. Et donc, même s'ils ont posé masse forteresse, comme vous allez le voir, il est possible, il est probable que pour le retour au direct, eh bien, le 10-93 ait eu quelques difficultés et que leur forteresse soit totalement en feu. Voilà pour les rushs de cette ouverture. Vous voyez, toutes les forteresses qui s'opposaient. 2, 4, 6, 7, 7 forteresses, le 10-93. Voilà pour les rushs. On va repasser tout de suite à la situation en direct. Et je vais la découvrir avec vous. Vous avez vu, ça ne s'affiche toujours pas. On va voir aussi sur cette zone-là, entre le 64 et le 45, ce que ça a donné. Vous voyez, les territoires s'affichent qu'après, le 45 avait l'air en position favorable. Donc, repassons tout de suite au direct. Vous le voyez, on est 9 jours, 7 heures, 1 minute et 38 secondes. Et regardez déjà la première chose qu'on peut constater. Le 10-93 n'est plus Imperium. Alors, est-ce qu'il est à la limite de l'Imperium ou est-ce qu'il s'est tellement donné qu'il ne l'est plus ? Il faut savoir que là, le qui les vote, les points comptent, donc les mecs vont tout donner là pour faire le score de ouf. On est vendredi, vendredi, samedi. Les mecs vont se déchirer, ils l'auraient fait quoi qu'il arrive. Mais là, ils vont vouloir faire un score mythique. Donc, ils vont tout donner vraiment sur tous les royaumes. Allez, on y va. On va voir tout de suite la situation actuelle. On voit tout de suite. Alors, ça va déjà moins ramer parce qu'il y a moins de combats à cette heure-là, vu l'horaire. Donc, on regarde sur cette zone-là. On commence par la zone de combat de ouf avec le 10-75 face au 1846. Et regardez, eh bien, eh bien, eh bien, ça tient. Il n'y a plus de forteresse au sud, comme je vous l'ai dit. Ça tient du côté du 10-75. Mais combien de temps ça va tenir ? Regardons tous les points. Est-ce que le drapeau-là brûle ? Il ne brûle plus. Il a brûlé, mais il ne brûle plus. Celui-là ne brûle pas et ça ne brûle pas en face. Donc, on a des points de contact là où les flags sont pleins, où ça brûle d'aucun côté, nulle part. Ils sont vraiment solides. Sauf celui-là qui brûle là. S'ils le coupent, ils vont pouvoir en détruire plusieurs. De l'autre côté, si on monte plus au nord sur un point de contact où il y avait vraiment de la fight, eh bien, il y a encore de la fight. Ça sent le rallye qui a été 10-bande. Ça se bat bien. Il n'y a rien qui brûle non plus, excepté celui-là qui a brûlé, mais qui est à présent en réparation. Ça, qu'il y a un bien. Si on monte plus au nord sur une forteresse qui a avancé, là, ils ont réussi à avancer. C'est là que ça brûlait. Eh bien, ça brûle du côté du 18-45. Il y a encore des rallies. Alors là, on a un gros point de fixation. Là, il y a un enjeu majeur pour les deux camps. On voit, c'est du 18-46 où on a le plus de troupes qui repartent, même si ça reste minime. C'est quelques troupes. C'est tout un joueur qui est suicidé. Ce rallye qui est tout bonnement énorme, vous le voyez. Ça se bat non-stop depuis l'ouverture. On a aussi sûrement un petit point au nord ici de fixation. Rien ne brûle sur ce point-là. Et le gros point, on va y arriver avec les SW. Ici, ça se bat, mais ça tient. Non, le drapeau était bien entamé. Il a moins de la moitié. De l'autre côté, c'est plein de l'autre côté. Il n'y a pas de souci. Ça tient. Et si on monte au niveau de la forteresse des SW, elle a craqué un moment, mais elle est en train d'être réparée. Elle est solide de nouveau. Ils ont dû prendre des doubles rallies là-dessus. Il y a du double flag, du triple flag. Ça tient de tous les côtés. Il n'y a eu aucune avancée ou aucun recul sur aucun flag. Et là, ça attaque le 18-46. Les Libs attaquent sur un flag. Ça va être difficile. Ils ne le contrôlent pas parfaitement le terrain, mais ils le contrôlent suffisamment pour le faire tomber. On va voir ce que ça donne de ce côté-là. Mais assez impressionnant, le 18-46 face au 10-75. On disait que le 10-75 allait se faire dégommer. Eh bien, ce n'est pas ce qu'on voit pour le moment, même si c'est difficile. Au sud, la grosse surprise. Regardez ça au sud. Ayet, le 1846 est enfermé totalement au sud. Il n'a plus de terrain. Pou, pou, pou ! Donc, si on résume, au sud, ils sont enfermés. Et au nord, ils luttent. Avec un léger avantage tout de même. Ils luttent face au 10-75. Ça va être chiant pour sortir de ça et faire détruire les forteresses. Ça va vraiment être relou. Surtout qu'elles sont construites à présent. Non, elles ne sont qu'à 23%. Il faudrait qu'ils les shootent maintenant s'ils ne veulent pas être totalement enfermés. Mais très bien joué de la part du 14-74. On passe au sud. Pas de combat en cas de chat, comme je vous l'ai dit. Au sud, le 1945 face au 1664. Pour les puristes, on le voit, c'est très tendu. Grosse zone de combat. Gros point de fixation. Mais ça a bien avancé au sud. Regardez, le 16-64 est enfermé. Est-ce que ça brûle ici ? Ici, c'était un gros point de fight. Ça brûlait des deux côtés. Et à présent, ça ne brûle plus d'aucun des deux côtés. Là, ça tient de tout. Ah, si, il y a un petit drapeau qui brûle ici. Donc, ça brûle ici. Grosse rassemblement ici. Avant d'une attaque, peut-être. Et de l'autre côté, est-ce que ici... Là, ils ont fait une percée. Est-ce que ici, ça brûle d'un côté ? Non, oui, ça brûle sur le côté des SD du 1945. C'est plus simple que de lire les initiales. Donc, très, très tendu de ce côté-là. Vraiment équilibré, finalement. Je dirais quand même, léger avantage. Alors, pas en positionnement. Sur la map, l'avantage est pour moi au rouge. Donc, au 1664. Mais sinon, sur les drapeaux qui brûlent, je dirais avantage au 1945 qui devrait prendre l'avantage sur ce territoire. Passons à la dernière grosse zone de combat. Le 1254. Face au 1093. Déjà, là, sur leur côté, en haut curie. Le 1254. Face au 1664. Bon, c'est plié. On le savait, ils ne sont pas sortis. Mais au nord, regardez avec toutes leurs forteresses bien reloues. Ou au sud, eh bien, ils se sont fait déglinguer le 1093. Il n'est pas sorti de l'Imperium pour rien. À mon avis, ça doit bien brûler. Ça brûle. Ça brûle. Ils vont se faire enfermer. Il n'y a pas de surprise. Ils sont sûrement en train de bien se faire dépouiller sur tous les points, à mon avis. Ça brûle. Ça ne brûle pas encore. Mais ça va brûler, c'est sûr. Ça brûle. Alors là, il n'y a pas photo. Sur la domination du 1254. Ils sont en train de tout détruire. Ils devraient poser une forteresse au milieu. Et aller les shooter. Les mecs, en tout cas, ça va leur prendre un petit peu de temps pour dégommer toutes ces forteresses au 1254. Mais je pense que d'ici 24 à 48 heures, 48 heures, parce que c'est loin brûlé une forteresse, dans deux jours, dimanche, tout le territoire sera au 1254. Donc, si on résume pour le moment cette ouverture. Le 1556. Bon, ils sont en vacances. Ils déroulent. Il n'y a pas de problème. Le 1093 va perdre le terrain en Dimbroco. On en reparlera lundi. Mais là, ils sont dégommés. On parlera aussi de la mâche tranquillement. Au Curie, pas de combat. En Macha, je pense que le 1945 va gagner. Le 1474, en Zarat, a pris tout le terrain et a enfermé le 1846. La seule zone d'incertitude, en fait, c'est la Havane, où le 1846 a un avantage. Mais est-ce que ça va le faire ? Qui va tenir le plus longtemps dans le temps ? Il faudrait quand même, pour l'équilibre, que le 1846 gagne ce territoire. Sinon, il va falloir placer beaucoup d'espoir dans le 1556 qui sera frais. Mais ça va vraiment être une suite de KVK très, très intéressante. Et je ne manquerai pas de vous tenir informé des évolutions de ce KVK, les amis. Voilà, écoutez, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un col au salon. Pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. Merci. Merci.